Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Carrière Race Room. On est à deux meetings de la fin de la saison WTCC 2016 et si d'aventure vous m'entendez avec un son un peu différent que la vidéo précédente, c'est normal, c'est parce qu'il y a eu un petit changement de matériel entre deux, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. On est aujourd'hui à la maison pour les pilotes Volvo puisqu'on est sur le circuit de Mentorp en Suède où on va donc assister au 9e manche de cette année avant de terminer la saison à Solder. C'est parti avec la découverte de cette piste suédoise qui est arrivé il y a de très peu de temps sur Race Room. C'est parti ! Le feu vert est comme une symbolique, nous serons les premiers avec notre Volvo à quitter la pitlane et on se retrouve pour un tour rapide de cette piste très technique ici en Suède. Allez, on attaque le dernier gauche, c'est parti ! Derrière la lada du Govalente Et on attaque la première courbe de ce circuit, beaucoup de trafic mais c'est difficile de faire autrement pour tout vous avouer. On arrive dans le premier secteur, ça va rapidement se terminer, on va voir le verdict déjà. On va jusqu'en 4e ici, on touche de nouveau les freins pour cette chicane qui risque d'être assez décisive au départ. On continue à prendre le même chemin que Valente, on n'est pas forcément plus rapide que le français, du moins pour le moment. On profite aussi de son aspiration, on profite un peu moins de la qualité des feux arrière de la lada. On s'en m'a dit plus haut-la. On s'en m'a dit plus haut. On s'en m'a dit plus haut-la. Allez, on a dû laisser passer John Filippi. On entend un nouveau tour ici. Pour l'instant, les 3e à 2 secondes, mais ça ne vaut absolument rien. Et on se retrouve donc sur la grille de départ puisqu'en fait, il y a eu un petit souci. Et je me suis retrouvé avec une séance de qualification terminée. Et on va donc démarrer tout de suite cette séance avec une grille qui va être assez surprenante. Du coup, puisque j'ai eu un souci, vraiment, j'ai simplement un misclic. Norbert Michelis sera donc en pôle devant Mehdi Benani. Egblom, le Suédois, sera à domicile. 3e devant Gabriele Tarquini, le vétéran italien. La qualification de la saison pour le français du Sebastien d'Obrecen. Grégoire Demoustier, 5e aux côtés de Tom Coronel. Fitsa, le pilote hongrois, sera devant Roboef à la 7e et 8e place. Et ensuite, on retrouve les Citroën Usine. Nicky Katzberg est très, très loin. Il faut remonter à la 19e place pour le retrouver. Nous serons 20e devant René Munic. Nestor Girolami, 17e avec la dernière des Volvos. Voilà donc pour cette course qui s'annonce assez particulière. La remontée devrait être opérée au moins jusqu'à la 10e place si on veut profiter de la grille inversée. C'est parti, ici, à Mentor. Et c'est le départ, ici, à Mentor avec un mauvais envol. On est doublé par René Munic, ce qui est déjà une catastrophe. On va s'engouffrer dans le premier gauche en espérant que ça puisse passer. Attention parce qu'on a Daniel Nagui qui est à la bagarre. Nicky Katzberg qui est devant nous. Nicky Katzberg à surveiller. C'est contre lui que l'on se bat au championnat. Et on arrive dans la chicane. Attention à la possibilité d'avoir un drapeau jaune. Ça va, on est passé sans trop de problèmes dans cette chicane. On fait l'extérieur sur Daniel Nagui peut-être. Ça passe. Attention, Katzberg qui est en train d'aller attaquer. John Filippi déjà. Le Néerlandais ne perd pas un instant. Et on essaie de faire l'extérieur. Mais c'est difficile de tenir et de ne pas se faire pousser. Parce que l'IA revient sur la trajectoire à gauche. Parce que c'est comme si vous n'étiez pas là, finalement. Ça n'est pas grave. Katzberg. Katzberg, le contact. On pousse. Nicky. On va lui laisser la place tout de même à l'intérieur. Ah non, il s'est complètement loupé, Katzberg. Il se fait avaler par David Nagui devant ses chauds pour Nestor Girolami. La deuxième Volvo. On fait l'extérieur peut-être à John Filippi. On va toucher la voiture de Girolami qui est en train d'aller attaquer Yvon Muller. Premier tour couvert. C'est très, très chaud avec notre équipier. Girolami sur l'extérieur face à Muller. C'est chaud. Et le Français qui gagne le duel pour le moment. On va rester en observateur de ce duel franco-suédois avec derrière John Filippi qui ne perd pas une miette pour essayer de venir installer le museau, l'intérieur de sa chevrolet entre nous et la corde. Ça ne passe pas. Deuxième passage à la chicane. C'est toujours très chaud. On n'a pas jeté un coup d'œil au classement général au passage du transpondeur parce que ce n'était pas à l'ordre du jour pour nous. Le plus important, c'est de ramener une éventuelle dixième place. Oh, attention ! Girolami qui joue un jeu dangereux avec nous. Ça n'est ni l'endroit, ni le moment. Girolami qui insiste. On va dans le gravier. On va dans le gravier face à Nestor Girolami. On revient sur la piste. Et Katzberg qui est passé, évidemment. On va empêcher le Néerlandais de se présenter. On est derrière Sabine Schmitz maintenant. L'autre voiture du team de René Munich. Katzberg qui est derrière nous. On est en train littéralement de broyer la transmission de cette Volvo. On est en croisade pour le moment pour les points. Seizième place. La jeune pilote allemande qui va nous laisser sans doute passer. L'attaque à l'intérieur sur Sabine Schmitz. La pilote allemande. Peut-être. Est-ce que ça peut passer ? Oui. Est-ce qu'elle peut croiser ? Non. Allez, top 15 pour nous. On partait avant dernier. On est passé par le bac à gravier ici même au tour précédent. En première. Derrière Yvan Muller qui finalement s'était également retrouvé coincé en fin de peloton. Et il reste James Thompson devant la lutte avec Tom Shilton sous le nez d'Yvan Muller. Alors qu'on n'a pas de nouvelles de la deuxième Volvo. En plus de la nôtre. Je me demande s'il n'est même pas en tête avec la troisième machine suédoise. On va voir ça. Devant, c'est la Ford en poignes. Thompson Muller. Muller qui va peut-être profiter de l'extérieur. Ça n'est pas le cas. Et en première dans la chicane, on va essayer de mieux ressortir. Mais ça ne peut pas faire de différence pour le moment. 3 minutes 13. On est dans les derniers instants de cette première manche sprint ici à Mentor. Et on peut encore rêver d'une éventuelle dixième place si ça se passe mal devant pour nos petits camarades. Drapeau blanc. Visiblement. Ça rentre au box pour une des voitures. Je crois que c'est Robhoff. Ce serait bel et bien Robhoff qui est rentré au box. Le pilote britannique. Effectivement, sans doute une pénalité de track limit pour le champion du monde. J'ai récupéré la voiture qui était complètement en dérive. Je crois qu'on va pouvoir oublier le départ depuis la pole position avec la grille inversée. On ne sera pas dixième. Il reste deux minutes de course. Il y en a qui vont pouvoir récupérer beaucoup de poids. Thompson et Muller. Le combat continue. Il y en a sans doute les tickets qui valent le plus cher pour assister à cette explication. Thompson à l'intérieur au chausse-pied. Ça passe pour le britannique. Ah, ces deux-là, c'était déjà expliqué en BTCC il y a 15 ans. Muller sur une Vauxhall et Thompson sur une Honda Civic. Avant que le britannique ne rejoigne la marque Vauxhall pour les années suivantes. Allez, on est remonté. Il reste une minute. Je pense qu'on est dans ce qui est l'avant-dernier tour de cette épreuve. Peut-être le dernier tour même, vu qu'il reste une minute. Donc à mon avis, ça va être vite plié. On est douzième. Pour l'instant, c'est Fitsa qui sera en pôle pour la deuxième course. On est sorti très large. On va aller chercher peut-être Thompson à l'intérieur. Ce serait onzième si on arrive à compléter le dépassement. C'est fait. Onzième place devant James Thompson. La dixième place de Fitsa n'est peut-être plus un rêve maintenant. À moins qu'un pilote rentre au boxe. On est dixième. Et là, malheureusement, on est trop en délicatesse. Quatre secondes. Il va nous rester un freinage peut-être pour aller chercher le Hongrois. On va être un peu loin. On va essayer de plonger. Et on passe. Fitsa qui laisse la porte ouverte. C'est un miracle. Et on va se retrouver dixième de cette première course. Et le point qui va avec. Voilà. Eh bien, on sauve ce début de week-end. Pas mal cette dixième place. Alors que la victoire revient. Hongrois, Norbert, Micheliz. Et on retrouve les Volvos très, très loin. Puisque Egblom s'est finalement retrouvé dix-neuvième. Il y a dû avoir un souci pour Franck Egblom. Eh bien, voilà. Donc, les résultats. Victoire de Norbert, Micheliz. Sur la Honda devant Tarkuni. On retrouve un très, très bon Grégoire de Moustier. Troisième sur la C-Elysée. Devant Mehdi Benani. Tom Coronel. José Maria Lopez. Le pilote argentin avec l'autre. Décidément, il y a beaucoup de Citroën dans les points. Et nous, eh bien, on se retrouve dixième derrière Valente et Chilton. Eh bien, voilà. Deux Français et pas mal de Citroën dans les points de cette première course. Eh bien, place à la deuxième de 12 minutes qui sera, je pense, encore plus intense. Et je tiens à m'excuser parce que, contrairement à ce que je vous ai annoncé, la grille inversée n'est pas pour les dix, mais bien pour les huit premiers. Donc, c'est Hugo Valente qui sera en pôle devant Thiago Montero. Troisième place pour José Maria Lopez devant Tom Coronel. On retrouvera juste derrière, si on veut bien nous le montrer, Mehdi Benani devant Grégoire de Moustier. Gabriel Tarkuni sera septième devant le Hongrois Norbert Micheliz. Et donc, nous, on sera dixième, juste aux côtés de Tom Chilton. Et l'envol de cette deuxième manche avec un très bon départ de James Thompson qui va peut-être nous surprendre. En risque d'être protégé par Fitsa, Thompson qui nous serre contre le bord de la piste. Il ne nous laissait pas beaucoup d'options, le Britannique. Et il va même nous passer devant. On est poussé par Sabine Schmitz. La coéquipière du Team O-Link. Où roule également James Thompson. Allez, attention parce que devant, ça va toucher. On a vu qu'avec Grégoire de Moustier, c'était chaud devant. Tom Chilton aussi. Katzberg a réussi à nous remonter. Et pour l'instant, on est en treizième position. On était parti de dixième sur la grille. On va tenter de faire l'intérieur à Sabine Schmitz. Ça passe. Pour le moment, on résiste côte à côte avec la pilote allemande. Et on gagne le duel. Mais pour combien de temps elle revient ? Sur la gauche. Normalement, on devrait avoir l'avantage ici. On est sur les freins. Là, même que tout à l'heure. Est-ce qu'on peut même aller chercher Fitsa ? Dans le hongrois, il y a une meilleure trajectoire et une meilleure relance. Thiago Montero est le plus rapide. Donc, devant Hugo Valente. Et, je crois, Tom Cornell. Troisième. Oh, c'est chaud avec Fitsa. Je rappelle qu'on peut être champion aujourd'hui à Mentorpe. On est de nouveau touchés par Fitsa. Mentorpe qui pourrait nous offrir le titre si on remporte cette course. Et Nicky Katzberg ne marque pas de points. Mais pour l'instant, ça paraît bien mal engagé. Tant c'est serré dans ce noyau dur du WTCC. Un peloton qui ne laisse pas de place à l'erreur. Drapeau jaune. Ah, et on a dépassé ce drapeau jaune qui est sorti. Allez, il faut laisser passer. Voilà, on a dû laisser passer. C'est une Lada qui s'est mise dedans. Je crois que c'est Gabriele Tarquini. Ou Hugo Valente. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Et je crois bien que c'est Hugo Valente qui est sorti. Il faudra peut-être vérifier. On va voir au transpondeur. Au passage, des hommes de tête. Une voiture dans le mur. Drapeau jaune. Donc, deuxième tour couvert, Montero. Coronel Lopez. Et oui, oui, c'est bien Valente qui est sorti, le Français. Hugo Valente qui est sorti de la piste. Pour l'instant, Frédéric Fitsa qui tient le bon bout. Pour l'instant, la neuvième place. On est dixième devant Thomson et Katzburg. Pour l'instant, c'est très très bon pour le championnat. Ou si cela continue, on pourrait avoir désormais 24 points d'avance. Quasiment une victoire. Mais on ne va pas crier justement victoire trop vite. On plonge face à Frédéric Fitsa. Alors que l'on voit toujours la... L'Alada du Français contre le mur sur la gauche. Il n'est pas reparti. En délicaté sur certains frédages. Devant, c'est très lent également pour Tom Shilton. Est-ce que Fitsa va pouvoir tenter sa chance ? Nous, on va aller peut-être chercher la voiture du Team Zengo. À l'intérieur. On va se raviser. Ce n'est pas la peine de prendre des gros risques. 7 minutes 35 dans cette épreuve. On est concentré pour ne pas faire de bêtises et perdre les petites unités que l'on peut ramener après un week-end difficile. Nouveau passage dans la grande ligne droite. On ne peut pas faire les freins Fitsa. Drapeau jaune. Il y a toujours la voiture de Valenti arrêtée en piste. Et nous sommes au cap de la mi-course avec Norbert Michelis qui s'empare du tour le plus rapide. Le hongrois qui est quatrième pour l'instant avec la Honda Usine officielle. La troisième machine qui s'allie à celle de Thiago Montero. Pour l'instant, leader de cette deuxième épreuve ici à Mentor. Et on reste bloqué derrière Fitsa. On n'arrive pas à réattaquer le hongrois. Trois dixièmes entre nous et lui. Peut-on aller le chercher sur les freins ? On va voir ça. Et oui, on est passé. Et il ne peut plus recroiser. Nous sommes neuvième. Derrière Tom Chilton à la baguette avec Grégoire Demoustier. Les trois voitures du Sébastien Love Racing actuellement en train de se suivre et de s'attaquer même. Et ça, ça peut être bon pour nous. Ça pourrait nous soulager si on dépassait ces deux voitures. Moins de cinq minutes maintenant. Laissé-Élysée sont devant nous. Est-ce que Tom Chilton va s'aider plus facilement que Fitsa les tours précédents ? On va voir ça. Week-end de la saison de Grégoire Demoustier, le jeune Français qui, après avoir terminé quatrième en première course, est en train ici d'aller chercher une potentielle septième position. Et nous, on va chercher peut-être. On va toucher. Tom Chilton. C'était un peu prématuré peut-être d'aller plonger à l'intérieur. On a tenté. On l'a lancé de très, très loin à l'attaque. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on se soit un peu fourvoyé. De la poussière ici, sur la piste. À quatre minutes de l'arrivée. Nouveau tour couvert. Avec en tête la voiture de Thiago Montero devant Lopez qui a finalement passé. Tom Coronel, Norbert Micheliz, Mehdi Benani, Tarquini. Attention Chilton qui a eu un très mauvais run. On va le toucher. On est côte à côte avec lui. On l'emmène. Et on passe. Et les appels de phare du Britannique, évidemment. Va-t-on avoir autant de chance avec Grégoire Demoustier pour s'emparer d'une septième place peut-être et revenir ainsi derrière Gabriele Tarquini. Alors, on reprend des points à des gens qui ne sont pas forcément très importants au championnat. Ça ne change pas grand-chose que Demoustier ou Chilton ait des points ou non. Yvan Muller, dixième, Katzberg, douzième pour l'instant. On fait encore une belle opération si on parvient à aller chercher la voiture de Grégoire Demoustier. Ça pourrait nous mettre à plus d'une victoire de notre ami Niki Katzberg à deux courses de la fin. Deux minutes quarante-cinq. Ce n'est pas impossible qu'on aille chercher Demoustier. Avant l'abaissement du drapeau à Damier. Chilton semble également à son affaire. Pas oublié que Demoustier a beaucoup, lui, à perdre. Je suis en train de faire vivre un calvaire à la boîte de vitesse. Meilleure sortie que Demoustier. Bâtons effacés, lacets Élisée dans ses derniers tours. Ils freinent tard Demoustier, mais ce n'est pas suffisant. On est devant. Septième position. Et on devient désormais le leader d'un peloton très serré. Il n'y a qu'une demi-seconde entre chaque voiture jusqu'à la 13 voire 14e place. Au-delà des points, c'est chaud. Et le passage, une nouvelle fois, devant le transpondeur à 1 minute 10. Pour les leaders, ça sent le dernier tour. Il faudra vérifier. Tarquini, Coronel, pour l'instant, en train de nouveau de ramener un podium pour le team Roll Motorsport de Roberto Ravallia. Eh bien, voilà. Oh, pop, pop ! Reviens ! On a failli perdre beaucoup sur cette petite manœuvre alors que derrière, Demoustier veut nous servir peut-être d'écran face à Chilton. Ce n'est pas une mauvaise idée. Le Français en difficulté dans ce potentiel dernier tour ici à Montorpe. Un week-end qui aura fait des dégâts. Il faudra faire les comptes à l'issue des deux courses que l'on aura vécues. Puisque je pense qu'on a perdu pas mal de points et de plumes pour certains. Mais clairement, c'est le week-end de Grégoire Demoustier. Quatrième et huitième place. Il reste 10 secondes. Je pense que voilà, on est bien dans le dernier tour de ce meeting de Montorpe. La victoire va revenir, je pense, sauf erreur de ma part à Thiago Montero devant José María López et Tom Coronel. Voilà. Et c'est fait. Neuf tours couverts. López, deuxième derrière Montero. Et nous terminons à une septième position. Et on voit dans le fond de l'image Nicky Katzberg qui n'a donc pas marqué de points. Allez, on fait le décompte de cette épreuve. Donc, Montero, vainqueur devant López. José María López qui fait donc de nouveau une belle opération. Troisième place pour Coronel. Donc, l'indépendant, bien joué aussi devant Norbert Michelis. Mehdi Benadi prend le devant face à Gabriele Tarkuni. Nous retrouvons une septième place devant Grégoire Demoustier. Et derrière, eh bien, il faut remonter très loin. 19 et 20e pour retrouver les deux de Volvo. Si on jette un coup d'œil au championnat du monde, pour l'instant, nous sommes bien donc à 128 points. Là où, eh bien, le pilote néerlandais Nicky Katzberg n'en a que 99. Norbert Michelis à 97, ce qui veut dire que l'on peut encore être trois pilotes titrés lors du dernier meeting. Ce dernier meeting aura d'ailleurs lieu chez nous. On sera en Belgique, donc on va être sur nos terres, sur la piste de Zolder pour de nouveau deux courses, les deux dernières de ce championnat WTCC. Soyez là, soyez au rendez-vous parce que ça risque d'être très chaud avec l'Alada sur le petit circuit belge de Zolder. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode très particulier de la carrière race room. On se retrouve très vite et d'ici là, bon amusement en piste les amis et à la prochaine. Salut ! !